Salut Jérémy! Salut! C'est Étienne et c'est Charm de MusculationPriseDemasse.com et aujourd'hui on répond à ta question de musculation juste pour toi. Donc tu nous dis que tu viens de Val d'Art, tu as 16 ans et tu as 3 ans et demi d'expérience en musculation et si j'ai bien lu, ta question porte sur la ceinture pour le deadlift. Donc Étienne? Alright! J'ai lu la question. Jérémy, salut les gars, lors des gros exercices comme le squat et le deadlift, la sangle abdominale ou la ceinture, j'imagine, m'empêche de prendre des respirations aussi grandes que si je ne la portais pas. Ouais, effectivement. Surtout les pros, ils apportent vraiment à serrer, ça compresse la cage thoracique, toute la quête. Ceci dit, je deviens essoufflé beaucoup plus vite, ce qui diminue mes performances? Ouais. Est-ce que la sangle abdominale est indispensable pour soutenir le bas du dos lors des gros exercices? Ouais, c'est un mythe. Devrais-je continuer à la porter pour garder un bon dos ou devrais-je la laisser tomber pour obtenir de meilleures performances? Merci d'avance. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Jérémy, ça me fait plaisir de répondre à ta question. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Tu dis que tu deviens essoufflé beaucoup plus vite, ce qui diminue tes performances. J'imagine que tu fais des séries de plus de 6 répétitions. Tu sais, si le fait d'être essoufflé, là, ça te limite. Traditionnellement, la ceinture ou la sangle abdominale, c'est pour des séries en force avec beaucoup de poids et peu de répétitions, où il y a moins de chances que tu deviennes essoufflé et que ça limite tes performances. Ça fait que si tu fais des séries de plus de 6 répétitions, déjà là, ça me pousse dans la direction de te recommander de ne pas porter la ceinture abdominale. Puis tu vas voir, il y a beaucoup d'autres éléments dans ta question qui me poussent dans cette direction-là. Non, la sangle abdominale n'est pas indispensable pour soutenir le bas du dos lors des gros exercices. C'est un mythe, c'est quasiment plus qu'un mythe, là, c'est vraiment une mauvaise idée, presque, parce que ce que la sangle abdominale fait, c'est qu'elle va stabiliser ta colonne vertébrale, puis ton torse, ton tronc pour toi. Mais tu as des muscles qui font ça déjà, tu es tout équipé pour faire ça à la base, tu sais. Ce n'est pas comme en option seulement, puis... Fait que tu es tout équipé pour faire ça. Puis quand, tu sais, tu t'entraînes toujours avec la ceinture, les muscles qui, normalement, font cette job-là, vont donner moins bon pour la faire. Fait que si, mettons, dans la vie de tous les jours, tu mets une fille sur ton épaule, bien, ce qui arrive souvent, right, dans la vie de tous les jours, bien, là, ces muscles-là qui sont habitués de travailler avec la ceinture, bien, ils ne sont pas aussi forts, puis là, tu as des chances de te blesser. Fait que, mets pas de fille sur ton épaule pour commencer. Puis, entraîne-toi pas de ceinture, si tu veux renforcer ces muscles-là. Finalement, devrais-je continuer à la porter pour garder un bon dos ou devrais-je la laisser tomber pour obtenir de meilleures performances? Tu devrais l'enlever pour obtenir de meilleures performances, puis l'utiliser seulement dans les rares occasions où tu veux te pousser au maximum. Puis ça, c'est mon approche pour beaucoup de l'équipement que tu peux utiliser, là, autant les cendres que tu peux te mettre autour des articulations, poignets, genoux, la ceinture, les straps, qu'on appelle, qui te permettent de prendre plus lourd avec tes mains. C'est intéressant, tout ça, mais à mon avis, il ne faut pas s'entraîner toute l'année avec, parce que là, le corps se met à dépendre de ça pour pouvoir forcer. Fait que, si tu veux continuer à l'utiliser, moi, je te dirais, utilise-la une semaine par mois. Si tu suis nos programmes du mois, utilise-la dans la dernière semaine de force du mois. Fait que nous, selon les mois, tu as une semaine ou deux semaines de force, ça te faisant juste une semaine par mois dans la dernière semaine de force. Donc, quand il y en a deux, c'est la deuxième, quand il y en a juste une, c'est celle qu'il y a. Puis, parce que là, dans cette semaine-là, tu fais moins de répétitions, tu mets plus lourd, puis là, la ceinture va comme améliorer tes performances, parce que tes muscles à la base vont être capables de le prendre. Tu rajoutes la ceinture par-dessus, tu vas pouvoir prendre plus lourd, puis là, vraiment, tu vas aller chercher une amélioration de ta performance. Mais si tu la portes tout le temps, tes muscles vont devenir paresseux, puis ça va être plus dangereux de te blesser à long terme. Écoute, si tu vas avoir mon commentaire là-dessus, Jérémy, c'est simple. Les gars portent la ceinture pour deux exercices. Le deadlift, donc soulever la barre à partir du sol comme ça, et le squat qui est la barre de ses épaules, tu descends comme ça. Donc, au niveau du deadlift, c'est un exercice qui travaille beaucoup le bas du dos. Et c'est normal parce que tu veux travailler le bas du dos avec cet exercice-là, il est fait pour ça. Donc, à ce moment-là, si tu mets une sangle, ça va te permettre de t'aider tout simplement. Puis oui, tu vas pouvoir ajouter peut-être 20 livres, mais bon, tu fais juste aider ton muscle. Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Tout ce que ça fait, c'est paraître plus hot dans le gym. Tandis que si tu ne l'avais pas, bien là, ça travaille vraiment tes muscles, et tu vas progresser tranquillement. L'autre chose, c'est au niveau du squat, plusieurs personnes la portent parce qu'il y a quand même un bon débat là-dessus sur les préparateurs physiques présentement. Et les gens disent qu'ils arrêtent de faire du squat parce que tu bloques beaucoup plus au niveau du dos qu'avec les jambes lorsque tu mets l'eau au squat. Et il y a plusieurs personnes qui disent, nous, on arrête de faire du squat. Donc, il y a plusieurs powerlifters, des personnes qui s'entraînent à faire du squat, qui mettent une ceinture pour ne pas que le dos courbe pendant qu'il descende. Maintenant, au lieu de faire ça, je te conseillerais, moi, de soit prendre d'autres exercices pour faire tes jambes, donc tu n'aurais pas besoin de ceinture, ou soit le truc ultime, c'est faire du squat avec les talons soulevés. Donc, tu mets des plaques de 25 livres ou 45 livres entre tes talons et à ce moment-là, tu vas travailler plus avec les cuisses et moins avec le dos. Donc, ton centre de gravité va bouger. Et tu vas être plus à l'aise pour descendre plus bas et moins courber le dos. Donc, tu n'auras plus besoin de la ceinture. Donc, c'est mon conseil pour toi. Très bon ça, Charles. Jérémie, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Puis, si tu en as d'autres, ne t'entends pas pour nous écrire. On est content de t'avoir comme ça. Bon courage avec ton training. À bientôt. Salut.